La première partie du traçage se passe en salle à tracer. Tout est relevé dans un premier temps avec des règles. Quand on travaillait à l'époque des longitimaux, on faisait tout sur règles, si bien qu'il y avait plein de règles partout, parce que les règles étaient mises en paquet. Il y avait différentes dimensions de règles. Pour les grandes dimensions, c'était des règles assez grosses, 20 par 20, 25 par 25. Et puis pour développer les bordées, il fallait des règles fines qui faisaient moins d'un centimètre, qui puissent se plier facilement. Donc après, tout ça s'était empaqueté. Il y avait une étiquette en bois avec une ficelle, numéro du navire, cloison, etc. Ou bordé, numéro de temps. Et puis alors, quand c'était stocké, on faisait un autre travail. Puis quand les tôles étaient arrivées ou que le délai était venu d'aller tracer les tôles, notre agent de maîtrise nous disait, voilà, vous tracez, vous allez tracer, il faut aller tracer avant la fin de la semaine ou demain. Ces tôles-là, c'est attendu. On arrêtait notre travail, on prenait le paquet de règles qu'il fallait et on allait tracer. Je dis « on » parce que généralement on était deux, parce que les règles, il fallait être à deux. Pour tracer avec des règles, il faut être à deux. Quand on faisait le développement des tôles, on venait avec nos règles parce qu'on relevait des cotes avec des règles sur les verticaux. Et après ici, on faisait le développement des tôles. La tôle faisait 10 mètres, 8 mètres, 10 mètres ou 12 mètres, les plus grandes. Et avec les grandes règles, on en mettait une à droite, l'autre à gauche, plus les petites intermédiaires. Et c'est avec un T qu'on réglait ces règles-là par rapport aux repères qu'on avait. Si bien que la tôle, la virure, est partée à gauche, est partée à droite. Parce que ces tôles, une fois tracées et envoyées au formage, avec les gabarits, les formeurs formaient la tôle. Et la tôle, elle revenait exactement de la forme du bateau. Les experts définissaient le travail qu'il y avait à faire. C'est-à-dire le plan qui donnait le réglage des formes. C'était un plan de forme. Et les experts évaluaient le temps qu'il fallait pour faire ce travail. Ils faisaient une fiche de travail. Alors, le plan et la fiche, elles arrivaient au bureau de notre agent de maîtrise, au rez-de-chaussée. Et l'agent de maîtrise, il choisissait donc le traceur qui allait faire ça. Le navire, il est coupé en 10 sections, ou en 20, suivant la grandeur, par le bureau d'études. Il donne des points clés, il représente les formes. Mais nous, ça, il faut le faire, mais en vraie grandeur. Donc, il faut des points intermédiaires, il faut un lissage parfait. Il faut que la courbe, si vous prenez une demi-ouverture, c'est-à-dire une dimension dans le vertical, il faut que vous la retrouviez sur l'horizontale. La même dimension, au millimètre. Et il y avait un découpeur qui était dans le secteur, toujours des traceurs, et qui coupait au chalumeau, sur place. Et tout ça, c'était empilé après. Et ça allait stocker, au stockage, il y avait un stockage, ici, dans cette zone-là, le long de la Loire. Et les monteurs, quand ils avaient leur travail de montage, ils venaient chercher leurs éléments pour faire le montage. Tout le monde, les monteurs, ce sont très importants pour tous. Sous-titrage ST' 501